Je suis véritablement désolé de devoir parler à cette heure-ci. Il est tard, vous êtes tous fatigués. Et en plus, nous n'avons pas laissé de place au débat avec le public. Mais je vais essayer d'être le plus court possible et surtout le plus concret possible. Et j'aimerais simplement peut-être faire une ou deux propositions par rapport à l'avenir du Maghreb. Bien sûr, je voudrais moi aussi rendre hommage à Simou Ahmed bin Saïd, que j'ai connu, jeune étudiant à Paris. On l'appelait Kheld à ce moment-là. Et c'est pour moi et pour nous tous un modèle. Il a été un modèle de démocrate et d'homme généreux. Et il le restera pour toujours. Et nous le remercions infiniment pour cela. Je ne suis pas un historien. Je suis un physicien. Et en plus perdu après cela dans le monde de l'entreprise. Mais il est très souvent remarquable de voir que les lois physiques qui mènent l'univers sont aussi les mêmes lois qui mènent les peuples et également les êtres humains. Il est vrai que c'est probablement en raison de la colonisation que nous avons des difficultés à construire l'unité du Maghreb. Il est vrai qu'avant les indépendances de nos pays, il y avait plus de solidarité ou de nécessité de solidarité que d'envie d'unité du Maghreb. Mais c'est les nécessités de la solidarité qui font la possibilité d'arriver à l'unité. Malheureusement, après l'indépendance, nos gouvernements et nos responsables, mais aussi nos intellectuels et nos syndicats et nos partis politiques, n'ont été ni des poètes, c'est-à-dire capables d'utopie, ni de bons chefs d'entreprise, si on considère que les peuples et les pays, c'est aussi des entreprises. Sur le plan économique, nous n'avons su faire aucune intégration dans ces régions. Nous avons fait dans la redondance, dans la compétition, et de ce fait, nous avons même desservi nos économies, à un point que l'on ne s'est même pas mesuré à l'heure actuelle. Sur le plan politique, et depuis l'accord de Marrakech, nous n'avons pas été capables même d'avoir un petit embryon de parlement maghrébin, où il y aurait simplement des représentants du peuple, de ces peuples, pour pouvoir raisonner ensemble, réfléchir ensemble. Sur le plan culturel, nous n'avons rien réalisé véritablement. Ni échange d'étudiants entre les universités, ni échange d'enseignants, ni colloques ou projets de recherche faits ensemble, absolument le vide, simplement, des enseignes et des effets d'annonce. Sur le plan culturel, c'est exactement la même chose. Nous n'avons eu ni de troupes théâtrales qui pouvaient être composées de plusieurs personnes du Maghreb, ni de troupes musicales, peut-être un peu mieux, qui auraient pu être constituées également de personnes de ces pays-là, ni de manifestations culturelles véritables consacrées au Maghreb, et que ce soit un projet maghrébin. Sur le plan social, c'est la même chose. La communication entre nos différents syndicats a toujours été extrêmement pauvre et faite parfois, on dirait même, en cachette. Il est vrai qu'il ne faut pas être surpris de ce qui nous arrive. Mais, très franchement, laissons nos gouvernants de côté. Et regardons ce que nous, nous pouvons faire pour nous-mêmes. Nous, les peuples de ces pays, les militants de ces pays, les intellectuels de ces pays, les universitaires de ces pays. Je considère personnellement qu'à l'heure actuelle, il y a deux opportunités. La première, et de manière contradictoire et peut-être surprenante, le conflit du Sahara. Et la deuxième, le printemps arabe, qu'il faut peut-être plutôt appeler le printemps maghrébin, puisque c'est là qu'il a commencé. Le conflit du Sahara, pourquoi ? Eh bien, parce que ce conflit pourrait être simplement transformé en une opportunité, surtout grâce à ce printemps maghrébin ou printemps arabe. D'une manière simple, courte et concrète, pourquoi ce Sahara ne serait pas le noyau de la construction du Maghreb arabe ? D'une manière symbolique, la Youn pourrait être notre Bruxelles à nous. Ce territoire qu'est le Sahara pourrait être le lieu de projets économiques communs, culturels communs, sociaux communs, avec la vision, tout simplement, que ce Sahara deviendrait ensuite et irait vers une vision où ce serait le Grand Sahara, pour jouer le même rôle. Un seul exemple. Le pétrole atteindra dans quelques mois 150 dollars le baril. Il se trouve que la région Afrique du Nord, de par sa position stratégique, constitue une ressource en énergie solaire absolument considérable. Nous pourrions, grâce à cette opportunité, construire une richesse très importante. Imaginez simplement les peuples de ces régions, en plus des grands projets centralisés dans le domaine solaire ou dans le domaine éolien. Imaginez que cette population puisse devenir, lorsqu'il s'agit d'un groupe qui forme une petite entreprise ou une moyenne entreprise, ou même une personne, un foyer, devienne producteur d'énergie. Et je vous laisse imaginer l'effet d'entraînement économique que cela peut avoir. Bien sûr, il y a le problème des subventions qu'il faut accorder. Mais il faut commencer. De toute façon, le prix du solaire atteindra dans 3 à 4 ans le prix du pétrole et des énergies traditionnelles. Il faut absolument aller dans ce sens. Je voudrais terminer, pour ne pas prendre la place de ceux qui viennent après moi, par faire une proposition toute simple. On ne peut pas continuer à nous retrouver entre maghrébins et dès qu'il s'agit du problème du Sahara ou de la construction du Maghreb, on baisse les yeux et on ne parle plus. Essayons. Et Sima Ahmed bin Saïd serait heureux de voir cela de son vivant. Essayons de sortir de ce colloque avec un groupe d'intellectuels, de chercheurs, d'hommes politiques, de militants qui seraient chargés de réfléchir d'une autre manière à la construction du Maghreb. Que ce groupe soit une force de proposition et de réflexion. Que l'on fasse une refondation du texte de 89 qui prétendait vouloir construire l'UMA. Nous ne faisons par là ni politique, ni véritablement une prise de pouvoir à la place de nos gouvernants. Ce que nous voulons faire, ce que nous pourrions faire, c'est simplement réfléchir et être une force de refondation des principes qui doivent régir l'union du Maghreb arabe. Je vous remercie.